Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe. C'est au cœur du domaine royal de Marly que nous emmène Franck Ferrand pour commencer l'après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. On l'a un peu oublié aujourd'hui au profit de Versailles et de Trianon, mais le parc et le château de Marly ont abrité les deux dernières décennies de la vie de Louis XIV. Un raffinement inouï, unique en Europe, régnait dans ce véritable petit paradis royal où a vieilli le grand roi au milieu de ses familiers et à l'abri des regards indiscrets. Et parmi les familiers de Louis XIV, il y a celle qui a illuminé ces vieux joins. Et oui, la princesse Marie Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne, qui avait épousé l'aîné des petits-fils du roi et qui du reste sera la mère de Louis XV. C'est elle que nous allons essayer de mieux connaître cet après-midi en compagnie d'Hélène Delalex, conservateur au château de Versailles. Le 4 novembre 1696, à Montargis, entre Orléans et Auxerre, alors que le crépuscule est en train de s'installer, Sa Majesté le roi Louis XIV, 58 ans, attend avec impatience. Un cortège en provenance de la frontière de Savoie. Au centre de ce déploiement de carrosses, une toute petite princesse qui n'a même pas 11 ans, Marie Adélaïde de Savoie. Sa venue en France est une des clauses principales du traité de Turin, qui a ramené la paix entre son modeste duché et le très puissant royaume de France. Elle a dû dire adieu à tout ce qu'elle aime, à tout ce qu'elle connaît. En France, elle achèvera son éducation et puis, elle épousera, dès que son âge le permettra, l'aîné des petits-fils de Louis XIV, titré duc de Bourgogne. Enfin, aux approches de 18h, le grand train des voitures de Savoie se fait entendre dans la campagne. C'est l'heure décisive et c'est Saint-Simon qui raconte. « Elle fut reçue par le roi à la portière de son carrosse. Il l'amena dans l'appartement qui lui était destiné. Tout ce qui fut rapporté des gentillesses et des flatteries pleines d'esprit et du peu d'embarras et avec cela de l'air mesuré et des manières respectueuses de la princesse, surprit infiniment tout le monde et charma le roi dès l'abord. Il se hâta d'envoyer un courrier à Madame de Maintenon pour lui mander sa joie et les louanges de la princesse. Ainsi, dès les premiers instants, c'est un véritable coup de foudre qui a saisi le grand roi vieillissant. La petite princesse est prometteuse, c'est vrai, elle a tout pour devenir l'astre naissant qui réchauffera la vieille cour de France. La jolie petite Altesse présente une mine facétieuse, des yeux vifs, des cheveux sombres. Physiquement, elle n'est pas parfaite, elle est mieux que cela. Pour cet enfant, imaginez le choc d'un tel changement de patrie. Marie Adélaïde, pourtant, passe l'épreuve avec intelligence. On pourrait dire qu'elle la passe avec finesse. Elle semble avoir été bien préparée par sa famille, sans doute tout particulièrement par sa mère. Sa mère est une française, puisque Anne-Marie d'Orléans est une nièce de Louis XIV. Elle a senti d'elle-même cette enfant charmante, enjouée, pleine d'allant. Elle a senti qu'il ne suffirait pas de séduire le roi et il lui faut aussi faire la conquête de son épouse secrète de la désormais puissante Madame de Maintenon. Dès leur rencontre, qui aura lieu à Fontainebleau, la petite lance à l'adresse de la marquise d'un ton plein de charme. « Maman m'a chargée de vous faire mille amitiés de sa part et de vous demander la vôtre pour moi. Apprenez-moi bien, je vous prie, tout ce qu'il faut pour plaire au roi. » Et c'est ainsi que, d'une certaine façon, Madame de Maintenon va devenir la seconde mère de Marie Adélaïde, qui du reste prend l'habitude de l'appeler « ma tante » ou « ma bonne maman ». Avec juste ce qu'il faut de distance et de discrète tendresse, Madame de Maintenon va prendre Adélaïde sous son aile. Pour éviter que sa petite protégée ne soit brusquement plongée dans une des plus dangereuses cours d'Europe, elle l'a fait loger dans un appartement bien à l'écart, bien surveillé. Ses rapports avec l'extérieur, y compris avec son futur mari, le petit duc de Bourgogne, seront pour l'instant strictement contrôlés. Et c'est seulement quand Marie Adélaïde atteint ses 12 ans qu'on estime qu'il est permis de la marier au jeune duc de Bourgogne, qui lui a tout de même 15 ans. La célébration des noces a lieu dans ce qui, à l'époque, tient lieu de chapelle à Versailles, le 7 décembre 1697. C'est l'occasion de fêtes éblouissantes. Et le soir, la toute nouvelle duchesse de Bourgogne, doit en passer par la cérémonie du coucher. Vous imaginez la petite mariée, elle n'a que 12 ans. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ça ne va pas aller bien loin tout ça ? Évidemment, son mari n'aura droit que de l'embrasser avant d'aller se coucher ailleurs. Quoi qu'il en soit, en l'absence de reine et de dauphine, qui toutes les deux sont mortes maintenant, Marie Adélaïde fait à présent figure de première dame de la cour. C'est peu dire qu'elle sera désormais le point de mire de l'attention générale. Coup de chance, ça ne l'impressionne pas, et même pas du tout. Je dirais que cette attention générale convient très bien à son tempérament et que ça ne dissipe pas du tout la joie qui fait le fond même de ce tempérament. C'est Hélène Delalex qui le souligne. A Versailles, la duchesse de Bourgogne est comme une fée lumineuse réveillant un palais endormi. Tout s'éclaire et se ranime sur son passage. De son pas léger, elle arpente les salons, les appartements, les cabinets et y laisse son empreinte. Sa fraîcheur, ses éclats de rire. Marie Adélaïde a le don de plaire. Elle devient vite la coqueluche de la cour. Elle s'attache vite tous les cœurs. Des duchesses au simple valet à qui elle demande de la traîner par les pieds sur les parquets. Ça reste une enfant, que voulez-vous ? Elle n'oublie pas pour autant ses obligations. Elle se montre tout à fait digne en public. Mais surtout, elle est gaie. Elle s'amuse encore et encore. Et ce, sous le regard plein de tendresse du roi, qui se sent rajeunir à vue d'œil. Ou en tout cas, qui se sent vieillir moins vite, si vous voulez. Vous voyez venir tous les jaloux, forcément. La princesse Palatine, un peu aigrie et qui déteste maintenant, écrit « Mon Dieu, qu'à mon avis, on élève donc mal la duchesse de Bourgogne. Cet enfant me fait pitié. En plein dîner, elle se met à chanter. Elle danse sur sa chaise, fait semblant de saluer tout le monde, fait des grimaces les plus affreuses. Ah, il est impossible d'être plus mal élevé. » Ah oui, il fallait s'y attendre. La princesse exaspère. Elle ne va pas tarder à se faire des ennemis. Vous savez, à Versailles, quand on est trop gentil, on se fait forcément. Le TikTok choque un extrait du troisième livre de pièces de Clavecin de François Couperin sur Europe 1. Restez avec nous. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire étonnante de la duchesse de Bourgogne. Et cet après-midi, Franck, vous nous parlez de la duchesse de Bourgogne, l'étonnante duchesse de Bourgogne qui a épousé à 12 ans l'aîné des petits-fils de Louis XIV. Vous venez de nous raconter tout cela. Tout de suite, le roi et Madame de Maintenon sont sous le charme. Elle est fraîche, elle est joyeuse, elle est amusante, elle est même plus que parfaite. Alors avant d'aller plus loin, j'ai une question et vous savez que j'adore vous poser des questions. Vous nous avez dit qu'elle était la fille du duc de Savoie. Selon les critères de l'époque, cette origine n'est pas un peu moyenne pour devenir reine de France ? Vous êtes en train de me demander s'il s'agit d'une mésalliance. C'est ça, oui. Alors il est évident que si elle avait été un fente d'Espagne ou archi-duchesse d'Autriche, le niveau aurait peut-être été plus similaire. Mais vous savez, en termes de prestige, la maison de Savoie est extrêmement bien placée. Et quand je dis bien placée, c'est le cas aussi géographiquement. puisque la Savoie, étant à cheval sur les Alpes, avec Turin pour capitale, se trouve exactement entre le royaume de France, un certain nombre de terres sous domination espagnole. On est tout près du Saint-Empire. Ça signifie que c'est la maison de Savoie qui détient la clé des équilibres entre Habsbourg et Bourbon en Europe. Donc le duc de Savoie a pris depuis longtemps, les ducs de Savoie ont depuis longtemps pris l'habitude de bien marier leurs filles. Il y a eu des alliances dynastiques assez remarquables. Et le mariage entre le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, et Marie Adélaïde, est conclu au moment où, dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg, qui est en train de se terminer, la Savoie est rentrée du bon côté, si je puis dire, puisqu'elle s'est placée du côté de la France. Il s'agit donc de remercier, en quelque sorte, le duc de Savoie. Alors, les jeunes mariés, peut-être faudrait-il que je vous décrive le duc de Bourgogne, qui ne correspond pas à l'image idéale du prince charmant, il faut bien le dire. Il est intelligent et il a reçu l'enseignement privé de Fenelon, s'il vous plaît. C'est un enfant, enfin, un jeune homme austère, même un peu grave, avec une piété assez exaltée. Peut-être un peu trop pour un prince, pour tout vous dire. C'est pas non plus un premier prix de beauté. On dit qu'il ne tient pas bien sur ses jambes et qu'il est un peu bossu. Alors, il faut faire attention des portraits de Saint-Simon, notamment, qui est toujours un peu sévère. Mais c'est vrai qu'il a un visage étrange. Heureusement pour lui, ce visage est sauvé par des yeux absolument magnifiques. Quant à Marie Adélaïde, il faut bien dire qu'en grandissant, elle ne devient pas non plus si belle que ça. Alors, je vais quand même vous lire la description de Saint-Simon, rien que pour le plaisir. Vous en riez déjà. Régulièrement laide, nous dit Saint-Simon, les joues pendantes, le front bien trop avancé, un nez qui ne disait rien, de grosses lèvres mordantes, des cheveux et des sourcils châtains bruns fort bien plantés, des yeux les plus parlants et les plus beaux du monde, tout de même, peu de dents et toutes pourries, dont elle parlait et se moquait la première, le plus beau teint et la plus belle peau, peu de gorge mais admirable, le cou long, avec un soupçon de goitre qui ne lui seuillait point mal, un port de tête galant, gracieux, majestueux. Ah quand même, on finit sur une bonne note. Elle compense, disons, la relative médiocrité d'un tel physique par un charme ensorcelant sur lequel insistent les contemporains. Disons clairement que Marie Adélaïde de Savoie, devenue duchesse de Bourgogne, a du charisme et qu'elle s'est en usée de ce charisme. Quoi qu'il en soit, le duc de Bourgogne, à partir du moment où il obtient le droit de consommer son mariage, on est là en 1699, le duc de Bourgogne se montre assidu auprès de sa jeune épouse. On peut penser qu'il est plus épris d'Adélaïde qu'elle ne l'est de lui. Il importe ensemble, il semble trouver assez vite un assez bel équilibre. Elle va mettre au monde son premier enfant en 1704 et l'on voit le grand roi verser des larmes de joie. Ah, malheureusement, l'enfant meurt au bout de quelques mois. Il faut vous dire que la princesse, et vous l'aurez compris maintenant, est d'une constitution relativement fragile. Elle est assez sujette aux faiblesses et elle va avoir tendance à faire des fausses couches. Deux princes vont néanmoins naître et survivre en 1707 et en 1710. Celui qui naît en 1710, c'est le futur Louis XV. Nous y reviendrons. Alors, Marie Adélaïde tient parfaitement ses obligations dynastiques, ça vous l'aurez compris. Elle donne des enfants à son mari, mais elle assume aussi cet autre rôle majeur qui est de divertir Louis XIV, qui de son côté fait donner pour elle des fêtes, des balles, des pièces de théâtre. Il était temps, vous savez, on commençait à s'ennuyer ferme depuis l'installation de la cour à Versailles. Et là, d'un seul coup, l'arrivée de Marie Adélaïde de Bourgogne remet un peu de vie dans tout ça. Le château de Marly, surtout, avec ses jardins extraordinaires, devient un terrain de jeu pour la Duchesse de Bourgogne. On reparlera de Marly dans un instant. De nouveau Saint-Simon qui résume la situation. Le roi ne se pouvait passer d'elle. Tout lui manquait dans l'intérieur lorsque des parties de plaisir l'empêchaient d'être avec lui et jusqu'à son souper public, quand rarement elle y manquait, il y paraissait par un nuage de plus de sérieux et de silence sur toute la personne du roi. Donc, elle est devenue indispensable à Louis XIV, avec qui elle se permet à peu près tout et n'importe quoi, il faut bien le dire. Elle interrompt le roi en plein conseil. Personne n'avait jamais fait ça dans le règne, inutile de vous le dire. Elle dérange les papiers du roi sur sa table et elle commente au fur et à mesure de ce qu'elle lit. Elle ose des plaisanteries qu'absolument personne d'autre ne pourrait se permettre. Et on en est même à se poser la question, est-ce qu'elle est bien sage, cette Marie Adélaïde ? Une chose est sûre, elle aime, elle adore même les jeux d'argent. Elle aime fumer, figurez-vous. Madame de Maintenon garde le secret. Il semble aussi que certains aient pu l'encourager à entretenir un certain nombre de petits flirts avec de jeunes seigneurs de la cour. Mais disons-le, rien ne va très loin, rien de vraiment scandaleux. D'ailleurs, bonne maman maintenant est là, qui veille au grain, inutile de vous dire, et qui intervient dès que nécessaire. C'est donc une vie, comment dirais-je, une vie de princesse de comte, une vie d'insouciance et de plaisir, en attendant, malheureusement, de grandes, de lourdes épreuves. Avec l'étonnante duchesse de Bourgogne que l'on suit cet après-midi, grâce à vous, Franck Ferrand, on a découvert une Marie Adélaïde pas très sage ou faussement sage, effectivement, mais qui va devoir maintenant être confrontée à de dures épreuves. Et oui, parce que pour elle, disons-le, le XVIIIe siècle commence plutôt mal, sur fond de conflits en Europe. D'abord, c'est bientôt la guerre de succession d'Espagne. Or, la Savoie, qui était depuis quelque temps alliée de la France, va changer de camp. Ça, pour elle, c'est une situation pénible. Parce que pendant cette guerre si longue, si dure, si coûteuse en vie pour les familles de la cour, car il y a toujours un jeune seigneur qui meurt sur un champ de bataille donné, donc tout le monde est en deuil partout, Adélaïde est iraillée entre ses deux patries. Ne serait-ce pas la cause de cette espèce de vague tristesse que certains croient discerner derrière sa gaieté coutumière ? Précisons que le mari, le duc de Bourgogne, ne va pas briller précisément sur les champs de bataille. Il sera même en grande partie responsable d'une défaite honteuse en Flandre, à Audenard, en 1708. Lors de cette campagne, Bourgogne est associée au truculant à l'audacieux duc de Vendôme dont nous parlions il y a quelques mois. Autrement dit, à peu près à son contraire, car le duc de Bourgogne, lui, vous l'aurez compris, du genre très prudent, très réservé. Cette alliance du feu et de la glace ne fonctionne pas du tout. En pleine bataille, on va voir les deux hommes s'opposer. Ils sont tous les deux de sang royal, mais évidemment, le duc de Bourgogne est carrément le petit-fils du roi, mais il est beaucoup plus jeune. Bref, Vendôme a l'intention d'attaquer, il veut aller à l'offensive. Contrairement à Bourgogne, qui décide de battre en retraite. Et ça, Vendôme le vit mal et il ne supporte pas la défaite qui s'ensuit et qui semble, à ses yeux, concédée inutilement. Il n'hésite pas à taxer en privé le duc de Bourgogne de l'acheter. À la cour, c'est une affaire qui fait grand bruit. Beaucoup partagent l'avis du duc de Vendôme et forcément, Marie-Elaïde vit très mal cette situation. Son mari est considéré comme un coir, disons les choses. Elle ne se laisse pas faire, pour autant. Si son mari a perdu la bataille militaire, elle a bien l'intention, elle, de gagner la bataille politique. Et on la voit verser des larmes auprès de Madame de Maintenon. On la voit supplier le roi de conserver à son mari un commandement, ne serait-ce dit-elle que par souci de l'opinion. Il ne faut pas que le grand-père désavoue son petit-fils, vous imaginez. Et le plus fort, c'est qu'elle obtient gain de cause dans cette affaire. C'est Vendôme qui est disgraciée. C'est une terrible erreur, ça. Mais qu'importe, la réputation du duc de Bourgogne est sauve. Merci, Marie-Elaïde. On le voit, la princesse est devenue maître dans l'art de frayer en eau de cour, si je puis dire. Et avec le temps, elle va même se révéler diaboliquement à droite à manier le jeu complexe des partis versaillais. C'est une femme de tête, cette Marie-Elaïde, qui réussit, chose notable, à renforcer ses positions sans pour autant verser dans l'intrigue. On ne la voit jamais dans les salles d'histoire. Tout ça en dépit de l'envie qui se développe autour d'elle. Louis XIV va lui prouver l'étendue de son estime. C'est Simone Berthière qui nous le dit. En 1710, le roi lui accorde, chose qui ne s'est jamais vue sous son règne, le plein et entier gouvernement de sa maison et la disposition de toutes les charges vacantes. Et le roi accompagne cette faveur inouïe d'un éloge du plus haut prix. « Je me fise assez à elle pour ne vouloir pas qu'elle ne rende compte de rien, dit le roi. Elle serait capable de choses plus difficiles et plus importantes. » Et bien voilà ce qu'on appelle un hommage. Plus que jamais, les époux Bourgogne sont unis. On peut même dire, en tout cas aux yeux de beaucoup, qu'ils sont un gage prometteur pour l'avenir du royaume. Le prince, d'ailleurs, forme des projets politiques audacieux pour son règne à venir. Il faut vous dire qu'en avril 1711, le grand dauphin est mort. Et donc, le duc de Bourgogne devient l'héritier direct du grand roi. Voici duc et duchesse de Bourgogne devenus dauphins et dauphines de France par rang de deux jeunes princes. Et arrive, et arrive l'hiver 1712. La guerre se poursuit encore et encore. Le royaume est alors dans une situation très délicate. La duchesse de Bourgogne continue d'égayer comme elle peut le vieux roi tellement fatigué. Et là, sans le savoir, elle s'apprête à lui infliger la plus terrible peine de sa vie. En janvier déjà, sa santé a inquiété, puis le mal est passé. Mais, comme le raconte Hélène Delalex, au matin du 5 février 1712, la duchesse de Bourgogne se sent fébrile. Louis XIV dépêche à Paris les meilleurs médecins, mais aucun ne parvient à enrayer la fièvre qui redouble. La princesse souffre d'une rougeole pourpré foudroyante dont l'épidémie se répand à la cour. Malgré les risques d'infection, le roi, les traits crispés par l'angoisse, ne quitte pas le chevet de sa petite fille, de sa petite fille par alliance. Bientôt, l'espoir néanmoins va faiblir. Et le 11 février, Marie-Edelaïde reçoit les derniers sacrements. La nuit suivante est terrible et le 12, la conscience l'abandonne. Elle va mourir. Dans la soirée, cette petite vie qui s'achève est une vie de 26. Saint-Simon souligne le vide qui résulte de cette perte. Avec elle, écrit-il, s'éclipsèrent joie, plaisir, amusement même et toute espèce de grâce. Les ténèbres couvrirent toute la surface de la cour. Si la cour subsista après elle, ce ne fut que pour languir. Jamais, princesse si regrettée, jamais il n'en fut si digne de l'être. Le roi et Madame de Maintenon sont anéantis, il faut le dire. Et d'autant plus que six jours plus tard, c'est le duc de Bourgogne qui suit sa femme dans la tombe et encore quelques semaines après, le fils aîné qui disparaît à son tour. Seul le cadet, ce petit enfant de deux ans qui a été habilement protégé des médecins par Madame de Vantadour, sa gouvernante, va survivre. À l'hécatombe, il sera le futur roi Louis XV. Certains ont rapporté que Madame de Maintenon aurait trouvé dans les papiers de la duchesse de Bourgogne après sa mort un grave motif de déception. Est-ce que c'était une affaire de cœur secrète ou des dettes liées au jeu de la duchesse de Bourgogne ou pire, une trahison d'ordre politique ? On n'en sait pas grand-chose. J'ai très envie de poser dans un instant la question à Hélène Delalex. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous. Vous voyez la gravité de la question que nous avons à vous poser. Vous allez pouvoir y répondre, j'espère, dans quelques instants maintenant. Au cœur de l'Histoire sur Europe 1 Faux.fr Europe Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous parle de la duchesse de Bourgogne. La suite, c'est dans un instant, juste après Marvigué sur Europe 1. Dans un instant, la suite d'Au cœur de l'Histoire. Europe 1 au cœur de l'Histoire Franck Ferrand L'étonnante duchesse de Bourgogne au cœur de son histoire qui nous a quittés à l'âge de 26 ans seulement, une courte vie. Et pour en parler, vous recevez Hélène Delalex, conservateur au château de Versailles et auteur de Louis XIV Intime et du Carrousel du Roi Soleil, deux livres parus chez Gallimard. Et oui, on sait qu'au moment où Madame de Maintenon, qui était un peu sa deuxième maman d'une certaine façon, ouvre les papiers de la duchesse de Bourgogne, elle éprouve une intense déception. Alors d'où peut venir cette déception Hélène Delalex ? C'est une affaire politique ? Il y aurait eu trahison de la part de la duchesse de Bourgogne ? Alors, a-t-elle trahi ou pas ? C'est vrai que cette histoire de la petite princesse adorée qui aurait par derrière méthodiquement trahi le roi, on a envie d'y croire. Finalement, c'est très romanesque. Mais ce qu'il y a certain, c'est que c'est romanesque justement. Et finalement, c'est une légende, une légende tenace. Vous savez, c'est un peu comme la phrase de la brioche qui colle toujours à Marie-Antoinette. Et les historiens peuvent parfaitement remonter la source, je dirais même la cause de cette légende. C'est Duclos, un historien du XVIIIe siècle qui a écrit les mémoires secrets de la cour de Louis XIV. Et il raconte la scène que vous évoquiez, Louis XIV fouillant dans la cassette de la princesse après sa mort, découvrant des lettres compromettantes à son père et disant à Madame de Maintenon « la petite coquille nous trompait ». Ça fait très Alexandre Dumas, en fait. Et puis, il faut se rappeler que la palatine aussi qui jalouse la princesse, qui déteste Madame de Maintenon, la décrit aussi comme une intrigante. Elle n'arrête pas de dire « elle est politique, elle est politique ». En réalité, vous l'avez très bien rappelé dans votre récit, elle est d'un caractère droit, franc, elle n'a rien d'une intrigante. Et ce qu'il y a de certain et d'attesté historiquement, c'est qu'en 1702, elle reçoit une lettre de sa grand-mère qui lui demande des informations sur la politique de Louis XIV et elle lui oppose de façon très claire une fin de non-recevoir. Elle lui écrit « Madame, vous m'avez déjà posé la question, je ne m'occupe pas de ces choses-là ». Sous Louis XIV, les femmes n'ont aucun pouvoir politique. Sans compter qu'une princesse, surtout dans le cas présent, une petite princesse qui épouse l'héritier, enfin le futur héritier du trône de France à l'âge de 12 ans, devienne des princesses de France en fait. Et je pense qu'elles y tiennent beaucoup, ça fait partie de... C'est presque un changement d'état comme on disait au XVIIe siècle. Donc elle était devenue plus française que sa voyarde d'une certaine manière. Plus française que sa voyarde, absolument. Elle a été élevée, vous le rappeliez d'ailleurs, dans la langue française. Et lorsqu'elle quitte pour toujours sa patrie, lors de cette fameuse cérémonie de la remise de la princesse, eh bien, elle rompt d'une manière définitive avec tout ce qui la rattache à sa patrie. Elle a une grande loyauté, un grand attachement aussi à Louis XIV. Et pour toutes ces raisons, il est absolument improbable, Ernest Lavis disait, absurde, de penser que la princesse a trahi le roi. Quand vous parlez d'un attachement, le moins qu'on puisse dire est qu'il est réciproque. Donc, le roi a une très très vive, un très vif penchant pour cette jeune fille qui est un petit peu une fille de plus parce qu'il en a eu quand même un certain nombre d'enfants naturels, Louis XIV. Mais en tout cas, c'est une fille qu'il aurait pu avoir avec Madame de Maintenon d'une certaine manière. Il ne faut pas oublier que quand ils se sont mariés, le roi et Madame de Maintenon mariés en cachette, c'est un mariage qu'on appelle morganatique. Madame de Maintenon avait quasiment la cinquantaine. Ils n'ont évidemment pas eu d'enfants. Est-ce qu'on peut dire de Marie Adélaïde qu'elle a été un peu l'enfant qu'ils auraient pu avoir ou voulu avoir ? Oui, totalement. Et paradoxalement, comme vous le disiez, même s'ils n'ont pas eu d'enfants, ils se sont rencontrés, ils se sont rapprochés autour de la figure des enfants. D'abord, vous le rappelez, le duc d'Humaine, l'enfant de Madame de Montespan et Louis XIV, adoré, avec beaucoup d'esprit qui les émerveille, et ensuite, la duchesse de Bourgogne. Et c'est vrai qu'elle, dans un premier temps, elle charme le roi. Il est absolument charmé par ses babillages et moustillés. Ce qu'il aime beaucoup et surtout, c'est son naturel. Vous l'avez dit, ce roi âgé, il est saturé de flatteries. Il est entouré des masques décourtisants. Il sème la peur. Tout le monde est tremblant devant lui. Il sème la peur. Et il est très attaché au naturel. Quand on étudie Louis XIV de façon intime, on s'aperçoit que les très rares personnes à qui il donne son affection, pas seulement son estime mais son affection, sont des personnes très naturelles comme par exemple pouvait l'être le nôtre. Et qui ose lui parler franchement en fait. Il accepte l'irrévérence. Même par le nôtre, par Colbert ou même, vous l'avez dit, par la petite princesse qui se montre parfois très frondeuse par rapport à Louis XIV. Et il ne peut plus se passer d'elle. Il la veut à son lever, à son coucher. Il lui permet même de monter avec lui dans sa roulette, vous savez, la petite chaise à trois roues ou dans son soufflet pour la chasse. Et ce qui est encore plus fort et ça, Madame de Maintenon le révèle avec son intelligence très fine, elle a compris que c'était presque, moi je dis, une princesse un peu médicament. À cette époque où le roi finalement est entouré. Une princesse remède. Une princesse de remède, le meilleur antidépresseur pour ce roi parfois qui plonge dans la mélancolie. Et une anecdote le montre très bien. On veille sur elle comme une petite étincelle toujours nécessaire au roi. Un jour, elle est très noctambule, la petite chaise de Bourgogne. Elle fait le mur à Marly avec sa petite troupe. Elle va se promer dans les jardins la nuit. La duchesse de Lulle, sa dame d'honneur, répète tout à Madame de Maintenon et elle leur donne qu'on la gronde. Et Madame de Maintenon dit interdiction de gronder et de contrarier la princesse. Autrement, elle risque de bouder et de ne plus divertir le roi. Ça c'est ça. Donc ça c'est assez terrible. C'est-à-dire que la moralité ou l'éducation de la princesse passe après l'humeur du roi. Il faut de toute façon qu'elle soit toujours souriante pour que le roi lui soit content. C'est ça l'idée ? Même la palatine qui la détestait disait ce roi inamusable, elle seule, parvenait à l'amuser. Vous dites qu'à Marly, elle fait le mur, elle sort avec deux jeunes seigneurs de la cour. On sait qu'elle a eu quand même des aventures, notamment avec le fameux duc de Fronsac qui plus tard deviendra le terrible maréchal duc de Richelieu. Le duc de Fronsac, le marquis Nangis, Molévrier, même un abbé, l'abbé de Polignac. Vous savez, c'est un peu le lot de toutes ces princesses avec Marie-Antoinette, c'était la même chose. On leur dresse toute une liste d'amants fantaisistes. En réalité, finalement, c'est presque un problème d'historien moderne de savoir si elle a vraiment fauté ou pas. A l'époque, ce qui comptait, c'était l'apparence des choses. Il n'y avait aucune importance pour la vérité. Ça faisait parler, ça alimentait les conversations. En réalité, vous l'avez rappelé, c'est un jeu galant. Elle est irrésistible de séduction. Elle est donc courtisée par ces messieurs qui espèrent aussi obtenir quelques faveurs. Et c'est un jeu galant finalement très classique à la cour. Il est très difficile de faire de l'histoire-fiction et en même temps, on aimerait imaginer ce qu'aurait pu être le règne du roi et de la reine Bourgogne, d'une certaine manière. S'il n'avait pas été emporté par cette espèce d'épidémie de rougeole absolument invraisemblable en 1712, le roi Louis XIV était tout à fait à l'article de la mort. Il va mourir d'ailleurs en 1715, très âgé pour l'époque et complètement à bout de force. Donc, à peu de choses près, Marie Adélaïde aurait pu devenir reine de France. D'après vous, quelle espèce de reine aurait-elle été ? Est-ce qu'on peut l'imaginer ? Est-ce qu'on peut pousser le parallèle avec Marie-Antoinette justement ? Oui, absolument, avec une différence. C'est que si, comme Marie-Antoinette, elle est l'adulation, la coqueluche de toute la cour, elle a, vous savez, la cour, c'est un milieu très hostile, très cruel et immédiatement, très vénéneux. Elle a trouvé sa place immédiate, ce qui dénote beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence, de capacité d'adaptation. Mais ce que lui reconnaît Louis XIV par rapport à Marie-Antoinette, c'est un grand sens de la dignité royale. Quand elle doit jouer son rang et lorsqu'elle devient dauphine, elle le joue à la perfection devant les ambassadeurs. Et Louis XIV lui reconnaît deux qualités très importantes pour une future reine de France. Le bon sens, ça c'est dans ses mémoires, il a toute une théorie sur le bon sens, notamment lorsque une femme a du bon sens, pour lui c'est une grande qualité. Et puis aussi, du courage et de l'audace. Vous le rappeliez pour l'épisode du duc de Vendôme, Saint-Simon est époustouflé par le courage de cette petite princesse pour que lorsqu'elle humilie, elle bannit le duc de Vendôme avec beaucoup de ruses, Saint-Simon dit on a vu ce géant, ce colosse tombé à terre par le souffle d'une petite princesse aussi sage que courageuse. Donc, elle a toutes les qualités pour être une reine de France. Et puis, il faut dire que le couple d'Elfinale est très populaire. On projette sur eux l'espérance d'un nouveau règne. C'est amusant parce qu'ils ont l'air de très bien s'entendre les deux époux. Or, ils sont de tempérament quasiment opposé puisqu'il y en a un qui est confié en dévotion littéralement alors que Maria Delaïde, elle, on ne peut pas dire qu'elle passe un temps fou à la chapelle. Ce n'est pas la principale de ses occupations. Ils s'entendent néanmoins. C'est vrai que tout ce qu'il est, elle ne l'est pas. Haï le jeu, il déteste la danse, la comédie. Il est passionnément amoureux de sa femme et même ça, il va être raillé pour cela. Un jour, la duchesse de Bourgogne se moque de lui tellement il est énamouré d'elle. Elle demande à son amie de prendre place dans son lit. Le duc de Bourgogne, le soir, va rejoindre la duchesse. Il voit une autre femme dans le lit. Il crie et la duchesse fait mine de découvrir un adultère. Donc, elle se moque aussi finalement de cette passion de la pruderie de son mari. Ce qui, pour un prince Bourbon, est très exotique. Le prince Bourbon qui accumule les favorites et les maîtresses, c'est presque un signe de faiblesse. Et ça fait presque déjà là encore un écho à ce que sera le roi Louis XVI. Absolument. Donc, il y a un vrai parallèle entre ces personnages. un des seuls rois qui n'a pas eu de favori que ça lui a porté à conséquence. On aurait peut-être connu le règne de Louis XVI et Marie-Antoinette avec 70 ans d'avance. De toute façon, ça n'a pas été le cas. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de l'histoire et pas de l'histoire-fiction. Nous allons revenir sur les traces, dans les jupes, si j'ose dire, de la Duchesse de Bourgogne. Dans un instant, avec vous, Hélène Delalex, pour la suivre dans les allées du merveilleux parc de Marly. Sommes au cœur de l'histoire de la Duchesse de Bourgogne et pour en savoir plus et en découvrir plus sur cette étonnante femme, vous recevez aujourd'hui Franck Ferrand, Hélène Delalex, conservateur au château de Versailles. Et auteur de ce Louis XIV intime paru chez Gallimard qui nous donne à voir le grand roi dans son entourage, dans son monde familier. On a toujours l'impression que Louis XIV vit en pleine représentation. Hélène Delalex, vous nous montrez que ça restait un homme et qui savait d'ailleurs protéger son intimité contrairement à l'image qu'on a pu avoir de lui. Parce que c'est un roi qui a passé sa vie à se dissimuler justement. Les sources nous décrivent un caractère très sensible. Vous savez, notre grand roi est un grand sentimental et lorsque l'on approche par les mémorialistes, lorsque l'on recoupe toutes ces sources, on découvre un roi beaucoup plus sensible, beaucoup plus homme et en tout cas avec la tucesses de Bourgogne l'image d'un grand-père attendri. Je m'étais amusé à la suite de Stéphane Castelluccio à repérer dans les mémoires du temps, notamment dans les journaux de Sourches et d'Anjot, le nombre de journées passées par Louis XIV à Marly. Et on découvre qu'en fait, bien plus de la moitié de son temps sur les 15 dernières années se déroule dans ce cadre nouveau de Marly. On a oublié Marly aujourd'hui dans l'histoire de France. On ne parle que de Versailles d'une certaine manière, comme si Louis XIV vivait à Versailles. La vérité, c'est que dans les années 1690, 1700, 1710, le grand roi vit surtout à Marly. Alors, expliquez-nous ce que c'est que Marly. Vous avez raison, Marly, c'est la dernière passion du roi, sa dernière folie, on peut dire. Et si on oublie un peu Marly, c'est pour une bonne raison, c'est que Marly n'existe plus. Aujourd'hui, il a été progressivement démantelé, vendu, détruit, servi comme carrière de pierre. Ce n'est pas une destruction révolutionnaire, mais finalement, définitivement détruit sous le Second Empire. Marly, il a l'âge de la Duchesse de Bourgogne. Elle est née en 1685 et Marly est terminée en 1685 et le roi va en faire son nouveau refuge. Et il faut imaginer ce château qui ne ressemble à rien d'autre, extraordinairement original. et Louis XIV avec son grand architecte Ardois Mansart imagine un plan absolument inouï, un plan, on peut dire, éclaté, c'est-à-dire éclaté en 13. Un plan fait pour l'intimité. C'est-à-dire, si on devait résumer le dispositif de Marly, vous avez une maison centrale qu'on appelle le Grand Pavillon Royal avec quatre grands appartements au rez-de-chaussée et huit appartements un peu plus petits au premier étage. Une grande ville à Paladienne. Au milieu de tout ça, c'est une grande ville à Paladienne un peu à la Vénitienne avec au milieu un grand salon octogonal qui sert un peu de lieu de réunion aux invités qui se trouvent à Marly à ce moment-là. Et puis, en dehors de ce pavillon réparti de part et d'autre d'une vaste pièce d'eau deux fois six pavillons c'est-à-dire douze pavillons dont deux sont occupés par des... par des... comment dirais-je... des globes... des globes qui sont aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale. Exactement. Donc, il reste dix pavillons qui ont chacun deux appartements. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde à Marly plus le pavillon des Princes qui se trouve un peu en retrait pour la famille royale. C'est-à-dire qu'en moyenne à Marly, on a quoi ? 80, 100 invités ? 50. 50, 60 personnes. En fait, dès l'origine, il y a un... on dirait un numerus clausus aujourd'hui. C'est ça. Et seuls les happy few, comme on dirait. On appelait ça d'ailleurs à l'époque, une jolie expression, l'élixir de cours. Vraiment, le sommet, c'était vraiment le plus envié des privilèges. On les appelait des Marlies d'ailleurs. Aller dans les Marlies du roi, être des Marlies du roi. Et donc, dans le système de cours, eh bien, Marlies jouent un rôle. Louis XIV s'en sert comme une récompense, un signe qui va exciter encore plus la jalousie des courtisans. Et tous attendent, eh bien, l'invitation magique qui arrive toujours de la même manière, la veille, juste la veille du départ, le roi Louis XIV fait lui-même la liste qu'il donne à son valet de chambre. Et lors du souper, eh bien, le valet de chambre les donne au nom des dames qui peuvent y inviter son mari d'une manière très galante. Oui, donc ça veut dire qu'il y a quand même très peu de monde admis dans ce périmètre hyper protégé, très secret de Marlies. Or, le raffinement des meubles, des objets d'art, évidemment, de la végétation. Il y a un parc d'un raffinement extrême. Les frondaisons des arbres sont littéralement sculptés à Marlies. C'est véritablement un château enchanteur et la différence de Versailles qui est un jardin à la française, c'est un jardin à l'italienne. Parfaitement enchanteur avec des grandes pistes de vernir, de l'eau partout. C'est d'ailleurs pour Marlies que Louis XIV commande cette machine pharaonique, la grande machine de Marlies. Vraiment ces jardins sont très importants. Louis XIV va y passer de plus en plus de temps. Il y a même une espèce de petite fête foraine si on peut dire. Il y a des attractions sur les hauteurs de Marlies avec une montagne russe, une escarpolette, le jeu du maï, et tant d'autres merveilles. Pour amuser, pour amuser qui d'après vous ? La duchesse de Bourgogne qui a son appartement. Cette duchesse de Bourgogne est l'âme de Marlies d'une certaine façon. Elle est l'âme des fêtes et elle y passe de plus en plus de temps pour la simple et bonne raison que Louis XIV la veut toujours avec elle. Rappelons qu'à Marlies, même les princes de la famille royale n'étaient pas forcément invités. Ils devaient eux aussi être soumis à la liste. Et évidemment, Louis XIV veut toujours la duchesse de Bourgogne à Marlies. Il est d'ailleurs très contarié quand elle est enceinte et qu'elle ne peut plus voyager en carrosse et qu'il doit s'en passer. À ce moment-là, ce sont des Marlies tristes. Parce qu'il y a des spécialités. Il y a des Marlies de chasse, des Marlies de jeux, des Marlies de musique, etc. En fonction des plaisirs du roi et donc de la petite duchesse de Bourgogne. On pourrait s'étonner que Madame de Maintenon ne soit pas un peu jalouse de cet enfant ? Non, parce qu'avec son intelligence toujours très fine, elle a compris qu'elle était nécessaire au roi. Dans une lettre absolument magnifique en 1715, elle dit qu'elle se met en retrait au service du roi et tout ce qui peut le supporter, elle le soutient. Et puis il y a une réelle affection pour cet enfant. C'est véritablement sa gouvernante. Elle l'a éduquée, elle est maison royale de Saint-Cyr. Donc elle l'aime comme une mère. Et vraiment, tout esprit de jalousie n'est pas dans son esprit. Alors il y a bien sûr à Marlies un musée promenade, le musée promenade de Marlies-Louvthienne et vous pouvez vous promener dans ce parc extraordinaire. Je dis extraordinaire parce qu'on y voit les fantômes, les fondations des anciens pavillons de tous ces châteaux qui ont abrité la dernière cour de Louis XIV et qui aujourd'hui ne sont plus que des terrasses un peu perdues dans la végétation. C'est d'ailleurs un lieu de fouilles archéologiques passionnant. Très important. Et puis quand vous serez à Marlies n'hésitez pas à aller à Port-Marlies il faut visiter le village d'ailleurs et puis aller chez Alexandre Dumas au château de Montecristo qui nous entraînerait alors là dans de tout autres histoires. Merci beaucoup chère Anissa nous nous retrouvons demain dimanche à 14h pour une nouvelle rediffusion. Oui, nous réécouterons cette émission que vous avez consacrée au poète François Villon.